on se retrouve pour une vidéo de suivi de grosses mises à jour ayant eu lieu ce 8 décembre une chez funcom les développeurs du jeu et l'autre chez anarius productions les créateurs du mode age of calamitous deux mises à jour qui ont créé comme souvent un certain chaos passagers sur les serveurs pc moddé on va découvrir dans ce tutoriel quels sont les principaux changements apportés par ces nouveautés on commence du côté de funcom un événement spécial a lieu en ce moment même et ce jusqu'au 10 janvier 2022 sur la carte de base ainsi que sur isle of cipta un événement dont vous découvrez la bande annonce actuellement et qui s'appelle grave matters alors sans trop vous spoiler à ce sujet vous verrez apparaître sur la carte une icône rouge à des emplacements aléatoires une icône que je vous montrais dans quelques secondes rendez vous sur place pour combattre des sorciers et des morts vivants vous pourrez alors gagner des récompenses uniques et même une armure de maître du culte skelos autre nouveauté importante apporté par cette mise à jour les obélisques sont dorénavant mieux protégés contre les constructions sauvages qui pouvaient parfois bloquer l'accès à ces points de téléportation il ne sera donc plus possible maintenant de construire quoi que ce soit juste au dessus ou à proximité d'un obélisque attention si vous êtes administrateur ou administratrice d'un serveur vous devez activer manuellement cette fonction je vous l'affiche à l'écran car elle est désactivée par défaut du côté de l'hébergeur jportal par exemple voici où l'activer à noter que ce système de protection fonctionne pour le moment avec les obélisques uniquement mais d'autres points d'intérêt sensibles devraient par la suite être eux aussi protégés par cette fonctionnalité autre nouveauté apporté par cette mise à jour de phone com c'est un changement cosmétique météorologique on va dire il ne devrait en effet plus pleuvoir dans les bâtiments dans les zones couvertes cela peut faire sourire mais cela fait quand même trois ou quatre ans que les développeurs n'arrivaient pas à corriger ceci évidemment cette mise à jour phone com apporte son lot de correction de bug de crash et d'optimisation je vous mets dans la description de cette vidéo un lien pointant vers le forum officiel de phone com si vous voulez en savoir plus découvrons maintenant les principaux changements apportés par la mise à jour du mode age of calamitous cette mise à jour s'appelle underworld elle apporte vraiment beaucoup de nouveaux contenus et d'optimisation première nouveauté importante le hall des factions indispensable notamment pour choisir votre faction ne se trouve plus dans les égouts en d4 mais en h2 maintenant je vous montre son icône sur la carte ça se trouve donc ici on est vraiment au sud de la carte l'accès à ce hall est bien plus compliqué que précédemment vous vous en rendrez compte en vous rendant sur place ici puisque vous découvrirez une autre grande nouveauté apportée par cette mise à jour le sud de la carte a été complètement revisité au sud du désert vous entrerez maintenant dans une forêt brumeuse et obscure peu accueillante contenant de nouveaux camps et villages des lacs des ruines des temples des bosses de nouveaux donjons des bisons des chevaux etc je ne vous montre que quelques endroits je vous laisserai bien sûr découvrir le reste par vous même cette mise à jour apporte de plus un nombre conséquent de nouvelles quêtes on parle quand même de 250 nouvelles quêtes vous aurez donc de quoi vous occuper pendant un bon moment voici juste un exemple parmi tant d'autres avec bobby the skeleton il suffit de parler et vous voyez un menu qui s'affiche vous avez à chaque fois une ou plusieurs quêtes qui sont proposés en haut de l'écran se trouve la quête ici par exemple je dois tuer six devil bears donc ces grands ours démoniaques si j'y arrive vous voyez qu'elle est récompense à la clé notamment des points d'expérience en bas à gauche vous voyez le niveau minimum que vous devez avoir pour commencer cette quête ici par exemple niveau 60 et vous voyez en bas à droite le niveau recommandé on vous recommande plutôt un niveau 80 ici à noter que le système de quêtes a d'ailleurs été complètement revisité vous pouvez maintenant suivre les quêtes en cours voir celles qui sont terminées etc il vous suffit d'aller dans le menu vous prenez la quatrième option qui s'appelle aoc features ici vous avez un sous menu qui s'appelle quest log et c'est sur cette page que vous verrez en haut à gauche les quêtes principales en dessous les quêtes secondaires vous avez en bas à gauche les quêtes terminées à chaque fois les détails sur la quête les objectifs les récompenses en cours et chose intéressante haut à droite vous pouvez activer l'affichage tête haut donc le hud la quête en cours par exemple vous pouvez la traquer pour toujours l'avoir à l'oeil autre ajout important de cette mise à jour il y a un nouveau donjon qui s'appelle underworld c'est donc le nom de cette mise à jour je ne vais pas vous expliquer comment y accéder afin de pas vous spoiler je vous montre juste à quoi il ressemble quelques images à vous de trouver il y a d'ailleurs un autre donjon plus facile à découvrir qui s'appelle tomb of et karatosh je vous montre où il se trouve si vous regardez en dessus de ma tête vous avez la nouvelle localisation du hall des factions vous le voyez en bleu là bas au fond et si vous rendez par ici et que vous avancez vous allez découvrir ce nouveau donjon tombe of et karatosh alors je vais pas vous spoiler je vous laisser découvrir ceci par vous même voici aussi un nouveau personnage vous reconnaîtrez facilement les personnages de quête vous voyez qu'il ya un petit point d'exclamation sur eux c'est très facile comme ça de les repérer et voici donc ce nouveau donjon attention il y a évidemment des pièges partout je vous laisserai voir la suite vous même une précision encore qui concerne les administrateurs les administratrices de serveurs ces derniers ces dernières ayant maintenant un accès à de nouvelles options leur permettant de choisir la difficulté du jeu apporté par le mode age of calamitous à vous de voir si vous souhaitez ou non compliqué la vie de vos joueurs l'accès à ces niveaux de difficulté se fait toujours depuis le menu toujours depuis le menu qui s'appelle aoc features ici les administrateurs les administratrices ont accès à un sous menu qui s'appelle admin features et vous voyez ici qu'il ya des niveaux de difficulté qui vont de aucun dommage à hardcore donc le plus compliqué vous pouvez gérer ici la puissance et la difficulté à obtenir par exemple des armes et la rican les plus puissantes du jeu notamment et vous pouvez en dessous gérer la difficulté des npc donc les personnages non joueurs voilà on a vu les principaux changements apportés par cette mise à jour age of calamitous si vous souhaitez en savoir plus tous les détails je vous mets un lien dans la description de cette vidéo sachez par exemple que la magie de la lumière la light magic s'appelle dorénavant divine magic sachez aussi que la plupart des armes magiques peuvent maintenant s'utiliser par exemple un cheval sur les montures sachez aussi que la difficulté des camps était un petit peu réduite qui a une nouvelle armure qui s'appelle aza et rayon et il ya peut-être encore une douzaine de nouvelles armes à disposition grâce à ce nouveau mode j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que si vous êtes un ou une joueuse sur pc et que ce mode age of calamitous vous intéresse que vous aimez le pvp le mode joueur contre joueur donc on vous attend avec plaisir sur le serveur francophone qui s'appelle volcano fr pvp aoc anti raid off d'ici là n'oubliez évidemment pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne c'est important sinon vous allez rater les prochains tutoriels on va en effet découvrir dans les détails le mode endgame extended weapon arsenal eva pour les intimes et je peux vous dire que c'est du lourd à très bientôt